Et parlons religion à présent, l'église évangélique à l'Assemblée des Saints à travers son leader l'apôtre Blandine Esther a animé un séminaire de formation et de délivrance à son siège à la Riviera Palmeray. Le thème de ce moment d'enseignement et de visitation divine était la stérile Enfantera cette fois. Cette rencontre avait pour objectif d'apporter la connaissance aux participantes sur leur droit spirituel à être féconde dans tous les domaines de leur vie. Fulgence Canon, commentée, Basine Abdosso. La stérile Enfantera cette fois, thème tiré du passage du livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 1, a été la boussole utilisée pour conduire ce séminaire de formation et de délivrance initié par la sévente de Dieu, l'apôtre Dr. Blandine Esther Oya, leader des églises évangéliques de l'Assemblée des Saints, E.V.A.S. A la lumière de la parole, l'apôtre a instruit les fidèles sur la volonté et le plan de Dieu à les voir féconder maritalement, économiquement et socialement. Elle a indiqué que ce programme a été inspiré par le Seigneur afin de briser toutes les chaînes de malédictions qui les tenaient captives. Dieu m'a dit que nous naissons où des enfants naissent avec beaucoup d'alliances. Des personnes qui naissent, elles ont tous les mêmes problèmes d'instabilité à cause des adorations que leurs parents ont faites pour les mettre au monde. Et que lui, Dieu a le pouvoir de mettre les enfants au monde. Là, dans le cas de Anne, qu'il a prié à Chilo, elle a pu mettre Samuel au monde. D'où le thème est venu, la femme stérile l'enfantera cette fois. Dans le livre de 1 Samuel 2, verset 5. Donc Dieu a voulu qu'on fasse ce programme pour que lui-même, il bénisse les entrailles de la femme. Pour que par lui, des gens viennent au monde, dans ce monde, des personnes stables, des personnes que lui va utiliser pour sa gloire. A travers son enseignement, les femmes présentes ont appris les fondamentaux de la vie spirituelle que sont la foi et la prière. L'apôtre les a encouragés à revoir leurs relations avec Dieu afin de bâtir une alliance avec lui. Ce temps de ministère a été marqué par des délivrances, des guérisons et des paroles prophétiques. La louange était également au rendez-vous pour exprimer leur reconnaissance au Seigneur.